Bonsoir à tout le monde, en présentiel et également en ligne. Merci à vous d'être ici. Je pense que le beau temps a happé beaucoup des participants et le festival à l'extérieur, mais on a des personnes qui suivent aussi la conférence en ligne et elle est enregistrée. Voilà, comme ça, vous avez l'information. Bienvenue à cette conférence sur l'empreinte carbone. Celle-ci est organisée dans le cadre du plan de transition 2021-2026 de l'UCLouvain. Et également dans le contexte d'un grand challenge autour de l'empreinte carbone, qui a lieu du 19 au 26 avril, à destination de la communauté universitaire. Ce grand challenge invite les participants à calculer leur empreinte carbone et à prendre quelques engagements pour essayer de la réduire. Et il a lieu en jumelage avec 13 autres universités et autres écoles, en fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà pour ça. Ensuite, cette conférence sera animée par Thomas Wansard, qui est à côté de moi. Donc, il est spécialiste en empreinte carbone. Il a notamment participé aussi à la construction du challenge en chiffrant concrètement les actions que chacun peut prendre et la réduction que ça représente en équivalent carbone sur l'empreinte carbone de chaque personne. Voilà. Et sinon, il est le fondateur de l'entreprise Néo Solutions, qui est une entreprise qui fait le calcul des bilans carbone des entreprises. Il est également cofondateur de l'ASBL Émissions Impossible, pour laquelle il a créé un calculateur d'empreintes carbone individuelles. Et enfin, il est membre des Shifters Belgium. Voilà. Donc, je tenais encore à le remercier d'être là ce soir. Et puis, je vais lui laisser la parole. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, ce soir, on va vraiment parler de l'empreinte carbone individuelle. Ici, vous avez le plan. C'est simple. Je vais d'abord faire une introduction, rappeler certains grands principes. Je ne sais pas qui connaît déjà ce que c'est des émissions de gaz à effet de serre, le CO2 équivalent, un facteur d'émission, une analyse du cycle de vie. Donc, je vais rapidement passer sur ces concepts-là pour que le reste du contenu soit le plus compréhensible possible. Ensuite, je parlerai vraiment de la partie principale, l'empreinte carbone individuelle, et comment la réduire, avec des actions à la fois individuelles, et puis je basculerai sur des actions collectives, avant de terminer par une petite conclusion personnelle. Le premier point que je souligne, c'est la question du CO2. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu ce schéma. Personne. Il a pas mal circulé en ligne. On parle beaucoup de climat, cet an-ci. On parle beaucoup de CO2. Et ce schéma, c'est juste pour rappeler que derrière le CO2, il y a aussi d'autres enjeux qui sont tout aussi importants. On se concentre sur le CO2 parce qu'on arrive facilement à le calculer. On repart des énergies fossiles, on repart de différents facteurs, et donc on arrive à mettre des chiffres dessus, qui fait qu'il y a une certaine tendance à se propager et à se divulguler facilement. Néanmoins, le CO2, c'est important, mais pas que. Alors, les gaz à effet de serre, il y en a plusieurs. Ici, l'idée va être de comprendre finalement d'où ils viennent. Si vous reprenez ces exemples-ci, combustion d'énergie fossile, déforestation, production de ciment, de chaux, pétrochimie, sidérurgie, ça va correspondre à un type de gaz à effet de serre. Ensuite, vous avez tout ce qui est agriculture, ruminants, fumier, lisier, exploitation de gaz naturel, fuite plus précisément. Tout ce qui est engrais dans l'agriculture, industrie chimique. Et puis, la dernière origine d'un des principaux gaz à effet de serre, ça va être tout ce qui est système de refroidissement. Je ne sais pas si vous avez fait le lien systématiquement avec le gaz à effet de serre correspondant. Donc, CO2 pour le premier, méthane pour le deuxième. Les autres sont un peu moins connus. Donc, on a effectivement CO2, méthane, protoxyne d'azote, et puis les hydrophilocarbures. Si je parle de ça, c'est aussi parce que ça, ce sont tous des gaz qui contribuent au changement climatique. Et parallèlement à ça, on utilise principalement, quand on fait un calcul d'empreinte carbone, un seul indicateur qui est le CO2 équivalent. Alors, le CO2 équivalent, en fait, c'est le terme CO2 avec un petit E derrière, ou équivalent CO2. Ce terme-là, ça veut dire que ça reprend tous les gaz à effet de serre qui ont été adaptés selon leur pouvoir de réchauffement global, PRG, et leur durée de vie dans l'atmosphère. D'accord ? Donc, ça, c'est un point que je précise. À chaque fois que je vais mentionner CO2 dans le cadre de la conférence, ça voudra dire CO2 équivalent. Donc, tous les gaz à effet de serre sont pris en compte. À votre avis, comment est-ce qu'on fait pour calculer les émissions de gaz à effet de serre induites par un produit ou un service ? Il y a un outil qui va être utilisé, c'est l'analyse de cycle de vie. Alors, ici, je vous ai pris un petit exemple, le cadre du smartphone. Quand vous fabriquez un smartphone, la base, ça va être d'extraire toute une série de matériaux. Alors là, ça paraît en grand là-dessus, mais ça reste peut-être quand même petit. On va retrouver les matières qui font la coque, qui font l'emballage du smartphone. Ça, c'est vraiment une toute petite partie. Et puis, on va retrouver de l'or, on va retrouver de l'indium, on va retrouver toute une série de métaux et minerais rares qu'il va falloir extraire. Il va falloir de l'énergie pour les extraire. Une fois qu'on les a extraites, on les rassemble, on assemble finalement le smartphone. Ça, c'est la partie fabrication. On va ensuite les transporter. Derrière, le smartphone va être vendu dans un magasin. Ensuite, vous allez l'utiliser, vidéo, SMS, etc. Et puis, finalement, le smartphone va terminer sa vie. À chacune des étapes, on va retrouver de l'énergie fossile et ou de l'électricité. D'accord ? Et c'est une fois qu'on va analyser la quantité d'énergie fossile qui est nécessaire pour l'une de ces étapes que l'on va pouvoir déduire le CO2 qu'il y a derrière. Donc, si je reste, ici, j'ai aussi mentionné l'électricité. L'électricité, elle va être carbonée suivant le lieu de production de cette électricité. Ici, vous avez un... Donc ça, je l'ai pris tout à l'heure. L'électricité map de la Belgique. Vous allez retrouver les différentes sources de production d'énergie en Belgique. Donc, on va retrouver le nucléaire, on va retrouver le gaz, on va retrouver l'éolien. Et chaque type de production a un grammage de CO2 par kWh produit. Le nucléaire, c'est 12 grammes. L'éolien, c'est 11 grammes. Le solaire, c'est 45 grammes. Donc là, on est dans les énergies décarbonées, les énergies non fossiles. Le gaz, c'est 490 grammes. Et le charbon, c'est 820 grammes. L'Allemagne et la Pologne, par exemple, qui ont une certaine consommation de production d'électricité à partir de gaz et de charbon, vont être beaucoup plus carbonées dans leur mix électrique. D'accord ? Donc ça, c'est une petite étape. À votre avis, si je reviens sur mon smartphone, dont j'ai extrait le matériau, etc., etc., quelle, à votre avis, est l'étape qui a nécessité le plus d'énergie et qui a émis le plus de CO2 ? L'extraction. Exactement. Donc en fait, l'extraction, ça va représenter 86% des émissions liées à la production d'un smartphone. À partir de cette information-là, on peut déduire que l'enjeu autour d'un smartphone va vraiment être de le garder le plus longtemps possible. D'accord ? Ici, vous avez un visuel qui représente les 86%. Ok ? Quelques heures de grandeur, assez rapidement. On parle de CO2. Le CO2, c'est quelque chose qui reste assez abstrait finalement. On ne le voit pas, on ne le touche pas, on ne le sent pas. Si vous prenez un litre d'essence, ça correspond à 2,7 kilos de CO2. Un kilo de vente de bœuf, c'est 28 kilos de CO2. Une rame de papier, c'est plus ou moins 2 kilos de CO2. Un tee-shirt, c'est 5 kilos. Et un kWh électrique en Belgique, c'est 180 grammes. Ça va. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit peu des repères, parce qu'après, je ferai une espèce de cuise, mais je pense que ça pourra vous être utile. Alors le concept d'empreinte carbone, il est double. En fait, on peut soit le baser sur la production, soit sur la consommation. Au niveau de la production, on va se concentrer sur ce qui est les émissions territoriales, à savoir ce qui se passe en Belgique et uniquement en Belgique. Le risque, c'est d'exclure tout ce qui est importé, et de prendre en considération tout ce qui est importé. Alors en Belgique, on exporte des chocolats et de la bière, mais au-delà de ça, il y a plein d'autres choses que l'on importe. Et donc c'est pour ça que la deuxième manière de calculer, c'est les émissions basées sur la consommation. On va pouvoir tenir compte du coup de tout le reste. Smartphone, vêtements, voiture, etc. Tout ça va rentrer là-dedans. A votre avis, laquelle des deux est la plus élevée ? Celle basée sur la production ou celle basée sur la consommation ? Voilà, donc ici en Belgique, clairement, c'est sur la production. Est-ce que vous avez une idée de l'empreinte carbone moyenne d'un Belge ? Pardon, consommation. Diton, c'est celle qui est basée sur la production. C'est celle-là qu'on va souvent entendre. La lettre numéro 9 de la plateforme Wallen du GIEC a établi celle-ci au niveau de la consommation à 16 tonnes. Ici, vous avez un petit graphe qui reprend le flux des importations et des exportations d'émissions de CO2. Vous voyez qu'en gros, il y a beaucoup de choses qui perdent de la Chine et il y a beaucoup de choses qui arrivent en Europe. Donc à partir du moment où on tient compte de ça, c'est une valeur qui va être beaucoup plus cohérente si on veut vraiment s'attaquer au problème du climat. Voilà, voilà. Ça, c'était la petite intro avec quelques concepts. Ici, maintenant, je vais parler de la réduction des émissions et rentrer vraiment dans des actions un peu plus précises. Alors, quand on veut perdre du carbone, c'est un peu comme perdre du poids. D'abord, on monte sur la balance. Ensuite, on regarde de quoi sont composés nos repas. Derrière, on repère là où il y a du sucre. Et puis finalement, on essaye d'agir et diminuer notre consommation de sucre. C'est un peu caricatural, mais l'idée pour le carbone, c'est un peu pareil. On monte sur la balance. Donc là, le belge moyen, il est à 16 tonnes. Ça correspond plus ou moins à 5700 litres d'essence. Ensuite, on va regarder nos sources d'émissions. Mobilité, alimentation, logement, achats numériques, biens, équipements. On va regarder où se trouve le CO2, finalement, derrière chacune de ces actions. Et puis derrière, on va essayer de réduire. L'objectif ultime pour atteindre la neutralité carbone, ce serait d'atteindre 2 tonnes par habitant. Soit divisé par 8, les 16 tonnes que l'on a aujourd'hui. Alors, pour faire ce travail-là, j'ai pris l'empreinte carbone d'un étudiant. Et pour faire simple, et pour ne pas poser de jugement sur l'étudiant que je ne suis plus, je me suis repris, parce qu'a priori, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Et du coup, j'ai essayé de vous raconter tout ce que moi, j'ai fait personnellement pour réduire mon empreinte carbone. D'accord ? J'ai essayé de me mettre un peu dans la situation de l'époque. Ça remonte un petit peu. Et donc, à l'époque, mon empreinte carbone, elle était de plus ou moins 12 tonnes. Si je tiens compte de tous les éléments, donc on va retrouver le logement, avec une tonne de consommation de chauffage, 200 grammes, enfin tout ça, je vais vous détailler par la suite. Mais ça, ça vous donne l'ordre de grandeur. On est à 12 tonnes. Là, je suis monté sur la balance à l'époque. Et mon idée, progressivement, par prise de conscience, j'ai décidé de faire des choses. Alors, au niveau du logement, ça correspond à quoi 12 tonnes ? D'où est-ce que ça va ? Pardon, au niveau du logement, la tonne, elle correspond à quoi ? Si vous prenez une maison, que vous devez construire cette maison, en l'occurrence une maison de 160 m², c'était plus ou moins la taille du logement dans lequel je cotais à l'époque, vous allez multiplier ça par l'énergie nécessaire pour produire chacun de ces m². Donc là, le facteur d'émission, qui est indiqué en bleu, c'est 14 kg par m². Une fois que vous multipliez ça, vous allez trouver l'empreinte totale de la construction de mon logement. Sauf que dans mon logement, j'y vivais, donc je l'utilisais. Et à partir du moment où on utilise un logement, on le chauffe et on utilise l'électricité. Le logement moyen en Belgique, c'est 23 000 kWh au niveau du gaz et 3 900 kWh au niveau de l'électricité. Pour un logement moyen élevé, sachant qu'on était 5 étudiants, qu'on vivait là quand même la plupart du temps. Une fois qu'on a les 23 000 kWh, on va le multiplier par le facteur d'émission du gaz. A savoir quand je brûle, pour produire 1 kWh de gaz, j'émets 214 g de CO2. Une fois que je multiplie tout ça, ça va me donner les émissions totales liées à mon logement. Donc à la fois à la construction et à l'utilisation de celui-ci. Si je veux avoir la part qui me concerne uniquement moi, je vais devoir le diviser par le nombre d'habitants. Je divise par 5 et là j'obtiens la part qui correspond finalement au logement avec l'électricité. Vous voyez que l'électricité, c'est une petite part. Derrière, vous avez le chauffage et derrière, on va retrouver la construction du logement. Une fois qu'on fait ce constat-là, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire derrière ? C'est assez compliqué quand on vit en cote ou quand on vit en colocation. On se rend compte qu'il y a des problèmes d'ordre sociaux, mais il faut s'entendre avec sa coloc, il faut décider de comme un accord de réduire le chauffage par exemple et ce n'est pas toujours évident. Par contre, en 10 ans, 12 ans, vous pouvez envisager d'autres types d'actions. Donc on a changé, à un moment donné, je n'étais plus étudiant, heureusement, après 10 ans. Et donc là, je suis devenu locateur d'un petit appartement de 90 mètres carrés. Et donc l'impact lié à mon appartement était réduit au total. Donc j'ai essayé, une des actions qu'il est possible de faire, c'est de limiter le nombre de mètres carrés par personne. Ça c'est quelque chose d'assez simple en fait. Si vous vous habitez à plusieurs dans un logement, vous réduisez le nombre de mètres carrés par personne, vous réduisez le besoin en fait de logement de manière générale. Ensuite, privilégier l'ancien ou le rénover par rapport au neuf. C'est des actions assez simples. Si je divise le total d'une tonne d'œuf par deux, j'ai 600 kg qui correspond à la construction de mon nouveau logement. Donc vous voyez que par rapport au moment où j'étais étudiant, j'étais à 500 kg, je suis passé à 600 kg, ça a augmenté. Donc là, ce n'était pas forcément un choix. En fait, je n'aurais pu décider de rester en colloque toute ma vie. Il y a des choix qui... Comment dire ? Il y a des choix de... Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous, en tant qu'étudiant, il y a des choix que vous pouvez faire maintenant et des choix que vous allez pouvoir faire demain. Les choix que des personnes de 25 ans peuvent faire, des personnes de 35 ans peuvent faire, ne sont pas du tout les mêmes. Et à 45 ans, on continue, etc. Et donc en fait, au niveau des actions, j'ai essayé d'avoir des actions qui sont potentiellement celles que vous allez pouvoir faire entre 25 et 35 ans. Au niveau de la consommation d'électricité, quand on se dit que je vais réduire ma consommation d'électricité, la question, c'est par où est-ce que je commence ? D'accord ? La base, pour commencer, c'est quels sont les gros postes de consommation électrique chez moi ? Ici, vous avez un petit schéma qui reprend, par exemple, le bois à l'air. Sur une année, c'est 1700 kWh. C'est de loin, a priori, le plus gros poste que vous puissiez avoir chez vous si vous chauffez votre eau à l'eau chaude. Vous allez retrouver derrière d'autres postes plus ou moins importants, mais certains sont anecdotiques. L'éclairage, par exemple, ne va pas être un énorme poste, a priori. Le congélateur va être plus important, mais reste minime. Ça veut dire que l'enjeu, c'est de se dire, est-ce que je prends une douche plus courte, ou est-ce que je passe au lendembre ? Est-ce que je dégivre mon congélateur ? Ou est-ce que je décide de sécher mon vêtement sur un sèche-linge ? Toutes ces actions-là sont calculables et vont pouvoir avoir un impact. Si je reviens sur moi et les choses que j'ai décidé de faire, si je reprends notre appartement, au niveau du chauffage, en moyenne en Belgique, c'est 71% de la consommation énergétique dans le logement. On s'est d'abord concentré sur le chauffage, qui était le gros, gros poste. Du coup, on a passé la température à 19 degrés. Donc ça, c'était un changement assez important. Chez mes parents, on est à 22-23. En côte, on n'a jamais fait attention. Et là, on est passé à 19 degrés. Il est recommandé, entre guillemets, dans les mesures phares pour réduire les émissions et vraiment embrasser les enjeux climatiques et la neutralité carbone, de passer à 19 degrés et 16 degrés la nuit. Ensuite, ne chauffez que quand on est là. Et particulièrement quand on est là longtemps. Donc si on rentrait le soir, on va se coucher, on ne va pas chauffer à 19 juste pour éteindre 5 minutes après. Ça n'a pas de sens. Même pour une demi-heure, ça n'a pas spécialement de sens. Ensuite, ne chauffez que les pièces occupées longtemps. Ça peut paraître bête, mais ce sont des choses qui sont assez évidentes. Mais le résultat est assez intéressant. Ensuite, prendre des douches plus courtes. Moi, j'avais cette tendance à prendre des douches méga longues. Je suis passé à des douches vachement plus courtes. Et puis derrière, éteindre complètement tous les appareils en veille, dont le roteur Wi-Fi, qui tourne généralement 24 sur 24, dégérer mon frigo. Voilà, c'est toutes des petites choses qui font qu'en final, sur une année, donc là, j'ai repris ma consommation d'électricité de l'année passée, on était à 3400 kWh. Au niveau du chauffage, l'électricité à 1200 kWh. Donc par rapport à la moyenne d'un ménage, on est au niveau du chauffage très très nettement en dessous. Pour un ménage, pour un couple, on tourne aux alentours de 12 000-15 000 kWh. Donc on est 4-5 fois en dessous. Et au niveau de l'électricité, on est à 2500 kWh. Donc on est 2 fois en dessous. D'accord ? Donc tout ça, ce sont des choses qui potentiellement n'ont pas radicalement changé ma vie, au contraire, et qui font qu'au niveau du chauffage et au niveau de l'électricité, vous voyez qu'il y a une économie de 500 kg. Ce qui n'est déjà pas rien, juste pour moi. D'accord ? Donc moins 500 kg sur le chauffage, moins 50 sur l'électricité. Et ça, c'était simplement par rapport à, je veux dire, une moyenne classique avec des gestes qui ne sont pas foufous. Deuxième poste. Oui ? C'est ça, oui. Donc je vais répéter la question pour la caméra. Donc la question, c'est au niveau du calcul du facteur d'émission au sein de la construction, sachant que c'est un événement qui a lieu à un instant T, comment est-ce qu'on l'échelonne finalement ? Alors, dans les analyses de cycle de vie, on prend 30 ans. Et donc en fait, on prend la masse de la construction, enfin pardon, l'impact de la construction à l'instant T et on va l'échelonner sur 30 ans. C'est comme ça que ça se passe. Ça va ? Au niveau de l'alimentation, c'est être exactement la même chose. Comment est-ce qu'on calcule l'impact associé à l'alimentation ? On va prendre les quantités que je mange. Donc à l'époque, je mangeais pas mal de burgers, poulet, fromage, juvets, du lait. Donc là, vous avez un peu tout de mon alimentation à l'époque. Alors, c'est pas extrêmement précis, ça donne une idée. Et puis il y avait beaucoup de choses, je mangeais pas que ça. Et donc derrière, vous allez multiplier ça par le facteur d'émission pour produire 1 kg de ce bien. Donc en gros, là vous voyez par exemple pour produire 1 kg de bœuf, ça émet 28 kg de CO2, équivalent. Donc en l'occurrence, c'est principalement du méthane. Donc il y a le petit E derrière. Et alors, vous avez un facteur d'émission comme ça pour chaque type d'aliment. Vous avez la base Agribalise qui référence tout ça. Si ça vous intéresse, tout est disponible. Et donc, à partir du moment où je prenais tout ce que je mangeais sur un an, j'arrivais à plus ou moins 2 tonnes. D'accord ? À côté de ça, il y a tout ce qui est restaurant. Donc là, je repars des 0,7 tonnes qui sont mentionnées toujours dans la lettre Wallonne du GIEC qui reprenaient en fait ce facteur-là qui sont des éléments très subjectifs, très difficiles à calculer, qui sont moyenisés. Donc je n'ai pas le détail, mais forcément, ça varie fortement d'une personne à l'autre. Si vous allez souvent au restaurant, ces 0,7 tonnes-là vont être moins représentatifs que vous y allez moyennement. Et même le moyennement, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Moi, je reprends ici la source officielle. Si vous comparez du coup les aliments, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des aliments qui sont beaucoup plus carbonés, plutôt d'ailleurs méthanisés, que d'autres. Alors ici, c'est toujours kg de CO2 équivalent par rapport à 1 kg produit. Tous ces éléments-là n'ont pas la même valeur nutritive. Donc ça, c'est une petite préconçue à prendre. Donc ça se compare avec ça en tête. Du coup, quand on regarde un point ici, une des actions, c'est manger moins de viande et moins de produits laitiers. On voit que dans le top, le poisson n'est pas dedans, mais le poisson, c'est aussi assez carboné. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Un autre élément, c'est les fruits et légumes de saison. Ici, vous voyez la différence entre des fraises et des tomates de saison et pas de saison. Et donc, vous voyez très clairement qu'il y a un impact qui va de 50% supérieur à 1,5 à 4 fois supérieur si c'est produit en serre, si c'est chauffé, hors saison. D'accord ? Donc à partir du moment où vous mangez de saison, c'est une action qui a un impact. Il y a tout ce qui est plats préparés. De manière générale, des plats préparés, il faut de l'énergie pour transformer les aliments, pour les conditionner, les réfrigérer, les emballer, les transporter et donc ça va avoir un impact supérieur. De nouveau, ici, c'est des impacts qui sont très difficiles à calculer, mais on sait que l'impact est supérieur. Ici, donc là, je reprends vraiment mon cas. Je suis passé à un régime végétarien. je mange quasiment, enfin, je ne mange plus de plats préparés, en fait. Je mange principalement des produits de saison, en tout cas, j'essaye. Je ne suis pas à 100% en produits de saison. Je bois de l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille, ce qui était une habitude que j'avais depuis tout petit, de boire de l'eau en bouteille. Je suis passé au robinet. Et puis, n'étant plus étudiant, je bois un peu moins de bière qu'à l'époque. Donc, tout ça, ce sont tous des éléments qui font que j'ai réduit de plus ou moins une tonne sans l'impact associé à mon alimentation. D'accord ? Alors, ici, j'ai mentionné le régime végétarien parce que je suis devenu végétarien. Maintenant, manger moins de viande, de boeuf, c'est déjà un bon point. Manger de la viande, de boeuf, de temps en temps, c'est, comment dire, je ne suis pas en train de faire le, comment dire, de critiquer ou quoi que ce soit. Je veux juste dire que l'important, c'est de diminuer les quantités. Alors, chacun le diminue à sa vitesse. Il y a ce qu'on appelle aussi le régime flexitarien qui consiste à manger de manière générale moins de viande. Ce qui est important, c'est de bien l'évaluer. Alors, un point que je trouve assez intéressant, c'est que beaucoup de personnes ne mangent plus de viande chez elles, mais elles le mangent en restaurant, sauf que souvent, elles ont moins d'informations en restaurant sur l'origine de la viande. Sauf si elles connaissent bien le restaurant, ce qui est du coup parfois un peu confusant, on va dire. Donc, voilà au niveau de l'alimentation. Donc, si je fais le total des deux, je suis plus ou moins à une tonne cinq et puis je vais attaquer la mobilité. Alors, la mobilité, j'essaie de reprendre ma vie de l'époque, mes habitudes de l'époque. C'est le poste, entre guillemets, où je n'avais aucune action à l'époque, aucune réflexion sur ce sujet-là. Alors, j'ai distingué les trois points professionnels, loisirs, vacances, activités de manière générale. Pourquoi ? Parce que ça permet aussi d'identifier des actions qui vont correspondre. Au niveau professionnel, à l'époque, ma profession, c'était étudiant, il y avait pire. Le gros de l'impact, j'ai étudié à Liège et je suis réuné ingénieur de Malmedy. Je ne sais pas si... Ce n'est pas hyper important, mais du coup, entre les deux, il y a un bus puis un train. Et à l'époque, mes parents nous ramenaient moi et un pote jusqu'à Liège le soir, le dimanche et on rentrait moitié train, moitié voiture. On venait nous rechercher. Et donc, au total, ça faisait plus ou moins 7000 kilomètres en voiture, 900 en train et puis je prenais un peu le bus dans le cadre pour aller au cours, etc. Et alors, vous avez la même chose, je jouais foot à l'époque. pareil, quand on est allé jouer en match, souvent on fait quand même pas mal de kilomètres. Quand on va s'entraîner, puisque j'étais à Liège, je m'entraînais à OEM, je faisais pas mal de kilomètres. Tout ce qui est soirée, quand vous vivez à la campagne, c'est beaucoup plus compliqué de sortir à pied ou à vélo. Donc pas mal de kilomètres, vacances à ski et puis on est parti à Budapest avec des potes et au Vietnam, pour Vietnam. On est parti au Vietnam et du coup, ça a échelonné sur 5 ans, parce que je partais pas à l'époque chaque année, donc histoire d'avoir une valeur qui soit représentative, il y a plus que 4000 kilomètres à aller-retour pour aller au Vietnam, c'est juste échelonné sur 5 ans. Et donc ça donne au total 21 800 kilomètres. Alors une fois que vous devez calculer ça, en fait vous prenez le nombre de kilomètres par an, vous divisez par le nombre de passagers moyens, on est 5 dans ma famille, on part au sport d'hiver, on est 5, donc ça permet de réduire le nombre de kilomètres, enfin de répartir on va dire l'impact auprès de chacun. Et puis vous prenez ce total de kilomètres là, vous le multipliez par le nombre de litres au 100 kilomètres de la voiture que vous utilisez et puis vous multipliez ça par le facteur d'émission. Et donc vous allez trouver un total d'une tonne 100 uniquement pour la voiture. il a fallu fabriquer cette voiture. Donc ici j'étais uniquement sur la consommation d'essence, donc uniquement sur l'utilisation de la voiture, derrière la construction de la voiture qui est nécessaire aussi. A partir de ce moment là, je prends le total et je divise par, pardon, je fais le ratio que je multiplie par les 6 tonnes qui sont nécessaires pour produire une voiture de taille, comment dire, de taille, petite taille. voiture en l'occurrence à combustion, enfin moteur à combustion. Les électriques sont plus carbonés à la production et moins carbonés à l'utilisation. Du coup, là j'ai repris aujourd'hui. Donc professionnellement, je voyage beaucoup plus en train, vous allez le voir. Je prends le métro, alors j'ai déménagé, j'habite à Bruxelles, donc ça aide beaucoup. Et donc ça, c'est un élément qui est nécessaire aussi à prendre en considération quand on fait ce genre de comparaison. Après, quand je rentre chez mes parents, j'essaye de prendre le vélo quand je fais moins de 10 km, en été, au printemps, voire en automne, en hiver moins. Et puis, il y a toute une série de choses qui consistent à me réorganiser. D'autrement, avant je rentrais tous les week-ends, maintenant quand je fais des longs déplacements, je vais les faire en train, en transport commun et je vais rester plus longtemps sur place avec une relation qui est finalement très différente. Donc là, en fait, je sors un peu du côté empreinte carbone pour parler plutôt de ressenti. J'habite plus loin, je rentre moins souvent mais quand je rentre, j'ai des moments qui sont beaucoup plus, je ne vais pas dire précieux, mais qui sont beaucoup plus riches dans le sens où quand vous passez toute une journée avec quelqu'un du matin au soir, vous dormez là-bas et je fais souvent ça chez des potes, je fais souvent ça, enfin systématiquement chez mes parents mais ça, ça paraît plus logique. Même chez des potes qui maintenant ont des enfants dont je m'occupe, etc. un petit peu le temps dans un week-end et c'est beaucoup plus finalement riche que si j'avais été là une soirée et que je suis rentré le soir même en aller-retour entre guillemets. Donc voilà, ça c'est juste pour donner une petite, comment dire, un petit avis perso là-dessus. Et donc en fait, au niveau des voyages, pareil, on est parti en Bretagne avec mes potes, là on est parti à Lyon en train et on a fait tout via le système Euroraille, on a fait toute la Grande-Bretagne et donc tous ces systèmes-là sont des systèmes qui permettent finalement de faire un report modal sur mes utilisations de transport. D'accord ? Donc là, je suis à 16 000, ça veut dire qu'en gros, au départ, j'étais à 21 000, je suis passé à 16 000, donc je me déplace moins, certes, mais pas beaucoup moins, dit autrement, je ne suis pas en train de rester tout le temps chez moi, c'est juste qu'au final, j'utilise des moyens de transport beaucoup moins carbonés, j'utilise le vélo aussi pour aller travailler, voilà, toute une série de choses qui sont importants et quand je refais mon calcul, donc en reprenant exactement la même logique que j'ai prise juste avant, en voyageant quasiment toujours autant, alors je fais moins de co-vaturage qu'avant parce que ça se prête moins, mais au final, avec la maximisation de mes trajets dans les transports en commun combinés à l'éco-conduite, je suis quelqu'un qui roule maintenant de manière très, je ne sais pas comment ce qu'on dit, éco-conduite, donc aujourd'hui, en moyenne, je consomme 4,5 litres au sang, dit autrement, si je commence à co-vaturé avec quelqu'un et qu'on change de chauffeur, j'ai tendance à agacer le chauffeur à côté de moi, surtout sur des parties très roulantes où j'ai tendance à rester largement en dessous de la vitesse maximale autorisée. Du coup, si je prends le total, on voit qu'il y a quand même un gros impact, alors l'avion est absolument énorme, et puis derrière l'avion, il y a tout le reste. Déjà, il y a une partie qui apparaît beaucoup plus présente, c'est toute la partie liée au transport en commun qui fait maintenant 360 kg qui n'existait quasiment pas avant, et puis on a l'avion qui disparaît et puis beaucoup moins de kilomètres en voiture, ce qui a un impact aussi assez important. D'accord ? Donc voilà, ça c'était pour vous donner l'idée de la mobilité, j'ai beaucoup parlé, maintenant je vais vous poser des questions, enfin une question. Ici, vous avez différentes actions qui sont indiquées sur le tableau, et je vais vous demander de réfléchir à ces actions, je vais vous décrire, vous donner les hypothèses, d'accord ? Parce que comme ça, a priori, c'est assez complexe à calculer, et puis je vous demanderai à votre avis lesquelles sont les... enfin de les reclasser dans l'ordre. Ça va ? Ok. Donc, la première action, alors ici, je suis désolé, je suis resté sur des hypothèses très liégeoises, je m'en excuse. Si vous faites la partie vervier-liège en train plutôt qu'en voiture 200 jours par an, sachant qu'il y a plus ou moins 25 km en train, au lieu de le faire en voiture, ça c'est un premier point. Deuxième point, je pratique l'éco-conduite systématiquement, a priori si vous la faites, vous allez le faire sur tous les kilomètres que vous faites, à hauteur de 10 000 km par an. Le belge moyen qui a une voiture fait plus ou moins 15 000 km pour vous donner un ordre de grandeur. Donc là, on est auprès de quelqu'un qui fait moins de kilomètres que la moyenne. Vous faites vos trajets à vélo plus ou moins 5 km à hauteur de 200 jours par an. Vous utilisez une voiture électrique plutôt qu'une voiture thermique à hauteur de 10 000 km par an. Là, la technologie apparaît. Et puis, vous covoiturez pour vous rendre au travail pour aller au plein est. Ça, c'est un zoning industriel côté d'erviers. En gros, l'idée, c'est que vous faites 35 km allées et 35 km retour en covoiturage. Donc, vous avez et le tout dernier, c'est simple, vous revoyez votre manière de vous organiser. Vous faites un peu moins de... Il y en a encore un autre après. Vous supprimez les trajets reportables et vous mutualisez vos trajets 10 km par semaine. Et puis, le dernier, c'est voyager en train plutôt qu'en avion. D'accord ? Et en l'occurrence, tous les deux ans, vous évitez un Bruxelles-New York et chaque année, un C-trip Bruxelles-Rome. Donc là, je vous remets toutes les actions. vous l'avez là. Non, c'est celle-là. Je vous la remets. Prendre le train. Non, il y a un mix ici. À votre avis, je vais le faire plutôt simplement. À votre avis, quelle est l'action qui a le plus d'impact ? La première, elle est assez facile. Non. Pardon ? Non. La première, c'est vraiment celle-ci. C'est vraiment l'avion. Ça, ça va être le gros impact. On m'entend dans le micro ? Oui, voilà. Je me permets de soit passer le micro aux personnes qui répondent, soit tu peux répéter les réponses pour les personnes dans le chat. Et d'ailleurs, les personnes dans le chat, si vous voulez participer, je peux relayer vos réponses aussi en direct. Donc, après l'avion, c'était peut-être tout gros pour être trop évident. Je vais peut-être les repasser, ce sera peut-être plus simple. Comme ça, vous avez les hypothèses. Donc là, vous avez 200 jours par an, 25 km. Vous avez l'éco-conduite 10 000 km par an. Vous avez les trajets 5 km 200 jours par an. Vous avez 10 000 km en voiture électrique. Vous avez 35 km en co-vaturage. Et puis, 10 km par semaine. Oui ? Oui, ça va être une grosse impactante. Excuse-moi, tu n'as pas répété. Oui, pardon. Donc, les trajets en co-vaturage, c'est ça. Non, il y a des trajets en co-vaturage et en train, pardon, trajets en train. Donc, c'était celle-ci. L'éco-conduite. Oui, elle a un bel impact aussi. Alors, j'ai... Et ensuite, le dernier. Le dernier. Donc, celle-ci, ça va être une des plus impactantes. Celle que le co-vaturage, le train, la voiture électrique aussi, et puis, ce sera l'éco-ponduite. Ici, je vous mets les résultats. Je pense que ce sera plus clair. Donc, le train, pour une partie du trajet, ça fait plus ou moins une tonne évité. L'éco-conduite, c'est 225 kg. Alors, ça va toujours dépendre de la manière dont on va éco-conduire. Les trajets courts à vélo, 400. Non, là, je m'excuse, à mon avis. En fait, le vélo électrique ou le musculaire, en termes d'émission de CO2, ça ne change pas grand-chose. Non, parce qu'en fait, la production d'un vélo, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça doit être une centaine de kilos de CO2, quelques centaines, qui vont être répartis sur des milliers de kilomètres. Donc, au final, c'est que quelques grammes de CO2 par kilomètre. Donc, ce n'est pas zéro, mais c'est très très peu. Et encore, on doit comparer ça uniquement à la partie supplémentaire, donc uniquement la batterie du vélo électrique par rapport à un vélo traditionnel. Donc, c'est de l'ordre de quelques grammes. Oui, effectivement, il y a ça qui rentre aussi en jeu, mais ça reste, ça reste, oui. Voilà, en fait, quand on transporte un vélo, en fait, le vélo passe que quelques 30 kilos pour un vélo électrique, 25 kilos, une voiture, généralement, c'est une tonne, deux tonnes. on est dans des ordres de grandeur assez différents. Quelqu'un vient de dire, j'ai plus le micro. Oui. Oui, quelqu'un vient de dire la voiture électrique dans le chat. Oui, effectivement. Donc là, j'ai passé les réponses. ici, vous avez le résumé. Je pense que ce sera plus simple en fonction de l'idée que vous étiez faite. Donc, en fait, on va retrouver l'impact de chacune des actions de la moins impactante à la plus impactante. Donc, 10 kilomètres par semaine, ce qui est intéressant, ce qui sera intéressant si c'est de comparer ces impacts-là à d'autres actions. Typiquement, réduire votre trajet de 10 kilomètres par semaine, ça peut paraître très peu dans ce cas-ci, mais si vous la comparez à des actions, par exemple, je ne sais pas, acheter la moitié de vos vêtements en seconde main, elle ne sera pas très très loin. Mais ça, je vais y arriver. J'y arrive même tout de suite. Au niveau des vêtements, donc tout ce qui est bien l'équipement qu'on a autour de soi, là, j'ai repris, ce n'est pas tous les vêtements que j'ai acheté en un an, j'en ai acheté plus que ça. On va retrouver chaussures, pantalons, t-shirts, pulls. Et alors, de nouveau, pour fabriquer chacun de ces biens, il y a une analyse de cycle de vie qui est faite et on va trouver un facteur d'émission. Ici, vous avez les facteurs d'émission correspondants. Donc, vous avez pour la chaussure, on compte 12 kilos, le pantalon 20 kilos, le t-shirt 5 kilos et le pull 25 kilos de CO2 équivalent. D'accord ? Alors, dans les hypothèses, ce que l'on va faire, généralement, ce montant, ce nombre de CO2-là, il est défini dans l'analyse de cycle de vie pour 52 utilisations, 52 lavages. Donc, vous voyez qu'il y a des nuances entre le fait que vous laviez vos vêtements systématiquement une fois après les avoir portés une fois ou si vous les portez deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois avant de les laver. Donc, ça, c'est toujours des hypothèses prises dans les analyses de cycle de vie. Oui ? Oui, j'ai juste une question dans le chat. On me demande est-ce qu'il y a une différence importante si voiture électrique plus panneau solaire ? Désolé, il y a peut-être un petit décalage entre... Oui, non, il n'y a pas de souci. Alors, en fait, ce qui va changer, c'est le mix électrique qui va recharger la voiture. Dit autrement, sur du panneau solaire, on est sur du 45 grammes par kWh. Et sur le mix électrique belge, c'est 180 grammes. Alors, après, il y a la question du stockage. la batterie, l'électrique, entre guillemets, ça va direct du solaire dans la voiture. On peut considérer que c'est du 45 grammes, mais toujours avec la nuance que le solaire se limite. L'énergie solaire, en fait, ne fonctionne que quand il y a du soleil. Et Andorre a toujours besoin d'un approvisionnement qui n'est du coup pas tenu en compte dans ces 45 grammes. Je ne sais pas si je l'exprime clairement, mais clairement, oui, ça va avoir un impact intéressant. Mais on ne peut pas vraiment considérer qu'il y a un facteur 4 entre les deux. Donc ici, j'ai pris la durée de vie de mes vêtements de 1 à 10 ans. Alors, je me suis arrêté à 10 ans parce qu'il y a des vêtements que je mets encore maintenant. Il y en a d'autres que j'ai mis moins longtemps. Du coup, de manière générale, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément changé. hormis les chaussures parce que du coup, je ne joue plus foot donc je n'achète plus de chaussures de foot. Mais en dehors de ça, je n'ai pas trop changé mes habitudes. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'avais déjà aussi certaines habitudes, à savoir que, je me rappelle un ami qui me disait que lui, il lavait son pantalon à chaque fois qu'il avait des plis derrière le genou. Donc en gros, chaque fois qu'il le mettait une fois, a priori, il le lavait. Ce que moi, je n'ai jamais fait. Parallèlement à ça, il y a la question d'entretien de vêtements et j'ai la chance d'avoir une grand-mère qui coud admirablement bien, qui fait qu'elle a pu réparer des vêtements des fois et des fois. Très souvent, c'est l'intérieur des poches qui était complètement détruit. Et donc, ça m'a permis de les garder longtemps. Donc entre guillemets, cette habitude-là, ce sont des choses qui sont importantes, importantes, des actions qui sont importantes, mais je les avais déjà avant. C'est pour ça que je ne les ai pas tenues en compte. Je n'ai pas comparé ça par rapport à mes situations initiales. Ensuite, il y a tout ce qui est l'achat en seconde main. Alors pour les hommes, en tout cas pour moi, j'ai un peu plus difficile à trouver du choix. J'ai l'impression qu'il y a plus d'opportunités pour les femmes. L'autre enjeu, le numérique. Au niveau du numérique, vous avez aujourd'hui, comment est-ce que ça se calcule ? Vous allez prendre le volume de données. C'est souvent, au niveau de l'utilisation numérique, c'est souvent ça qui va être pris en compte. On va mesurer le volume de données et on va le multiplier par un kilowattheure par gigaoctet. D'autrement, vous avez les travaux d'Aslan qui remontent maintenant à 2000, je pense que c'est 2000, je n'ai plus l'année en tête, c'est 2016, 2017, qui évalue à 0,06 kWh par gigaoctet. D'accord ? Et puis alors, vous avez deux travaux, notamment ceux du chiffre project qui sont à plus ou moins 0,24. Et le numérique étant quelque chose d'assez éparpillé, c'est assez compliqué d'arriver à un chiffre exact. donc on est dans des heures de grandeur qui restent... Là, il y a un facteur 4, mais on n'est pas non plus au-delà d'un facteur 10. Et du coup, ça va être multiplié par le mix électrique du pays où vos data centers sont situés, où vos appareils sont utilisés, etc. Et donc, là, pour faire simple, j'ai utilisé celui de la Belgique, ce qui est un choix. Mais du coup, si on prend l'impact... Enfin, généralement, les data centers sont situés là où l'électricité est... Enfin, je dis... Enfin, non, ça dépend. Ça dépend. Mais il y en a beaucoup en Islande, vous avez de l'énergie renouvelable. Vous en avez dans le Nord aussi, beaucoup. Et donc, ici, ceci, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, quand vous prenez une vidéo HD, c'est plus ou moins 6 gigaoctets par heure. À l'époque où moi... Enfin, moi, j'étais étudiant. C'était il y a 10 ans. On était plus ou moins à 600... Allez, je veux dire 400 mégas par heure. 450 mégas. Un film, à l'époque, c'était... Donc, entre les deux, il y a un facteur 10. Et ici, je vous ai mis un petit graphe qui reprend la différence de volume entre une vidéo basse définition et une vidéo haute définition de la musique. Donc, uniquement le fichier sonore, une photo et un mail. Dit autrement, quand vous voyez ce schéma-là, a priori, ça vous saute aux yeux que l'enjeu, c'est la vidéo qui transporte des volumes de données beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants que tout le reste, en fait. Le mail, c'est anecdotique. Tous les mails stockés, c'est un volume qui est très, très peu. Très, très petit. Passer du temps à supprimer ces mails, en fait, le temps que vous allez passer avec votre ordinateur allumé à regarder quel mail je supprime ou pas, va avoir un impact quasi égal, voire supérieur au fait de les avoir supprimés, donc de les avoir supprimés dans le datacenter. Donc, le mail, typiquement, faites moins de photos, c'est peut-être déjà un bon point, mais surtout moins de vidéos, ça sera plus intéressant. Regardez moins de vidéos aussi. On prend cette habitude et je pense que là, on est dans les... Alors, c'est un truc que moi, je ne fais pas, mais envoyer des messages par... des messages vocaux, en fait. J'imagine que... Oui, ce dont je veux parler. Je ne serais pas étonné que d'ici quelques temps, on envoie des messages vidéo à la place d'envoyer des messages vocaux. Donc, en fait, on a systématiquement un effet rebond de par le réseau qui est plus rapide, qui va nous permettre d'envoyer plus de volume sans se rendre compte qu'on aura plus de volume. Si vous comparez un SMS à un... Est-ce que quelqu'un a le mot exact d'un message local laissé sur WhatsApp, c'est comment ? Ça part, non ? Je ne dis pas. Ok, ce n'est pas grave. C'était juste... Parce que je sais que... Est-ce qu'on ne dit pas juste un vocal ? Ah, ok, alors oui, voilà, c'est-à-dire. Juste un vocal. Voilà. Et donc, en fait, si vous prenez le vocal versus le SMS, en fait, vous avez déjà un facteur assez important en termes de données. Ici, moi, j'ai pris... En fait, j'ai continué à regarder mes vidéos en définition moyenne. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de TV, j'ai qu'un ordi. Et sur un ordi, ça ne change pas énormément. Du coup, si on prend l'impact associé au numérique, vous allez voir qu'ici, on est sur quelques dizaines de kilos, alors qu'avant, on était sur des centaines. On était sur des impacts beaucoup plus importants. Là, j'ai vraiment pris tous les points. Il y a juste au niveau du smartphone, où puisque les smartphones sont plus performants, en fait, ils vont émettre plus... Ils vont nécessiter plus d'énergie aujourd'hui que ce qu'ils en nécessitaient à l'époque. Du coup, petite question, la même que tout à l'heure, avec différentes hypothèses. Le fait d'utiliser votre ordinateur 6 ans au lieu de 4, de mettre des vêtements 2 ans au lieu d'un. Donc là, je parle d'une garde-robe complète. Une garde-robe, un peu comme la mienne, c'est ça que j'ai pris comme hypothèse. Augmenter la durée du smartphone de 2 ans. Regarder les vidéos en moyenne définition, plutôt qu'en définition, à hauteur des 10 heures par semaine, entretenir et réparer votre machine à laver, passer de 4 à 8 ans, et acheter votre mobilier d'occasion. Alors, au niveau des hypothèses, je pense qu'elles sont plus ou moins précises. Oui, il n'y a pas d'informations. Donc, je vous laisse réfléchir. Là, vous les avez toutes sous les yeux. Si vous avez des précisions, n'hésitez pas à les poser. en un, les vidéos. Je vais laisser le temps à chacun de réfléchir et puis je montre peut-être chacun votre opinion. Est-ce que je peux juste demander à chacun de lever la main avant sa question ? Comme ça, je vous passe le micro et dans le chat, ils ont les interventions en direct pour la captation. Merci. Merci. Je pensais l'utiliser l'ordinateur 6 ans au lieu de 4. Du point de vue de la production de l'ordinateur, il prend une différence. Oui, donc prolonger la durée de vie de l'ordinateur. Je vais vous donner les réponses et vous verrez le classement comme ça chacun aura l'occasion de se faire son idée. L'ordinateur c'est 30 kg donc c'est effectivement assez importante. La vidéo au définition c'est 15 kg. Le mobilier par contre en fait ça reste quelque chose de massif qu'il a fallu produire et donc là en fait vous évitez la production complète en achetant d'occasion et en fait vous allez avoir le mobilier si vous avez une table des chaises une armoire ça représente quand même quelque chose de dur qui a nécessité beaucoup d'énergie pour le fabriquer le transporter etc. Les vêtements donc là je suis sur toute une garde-robe en fait de nouveau en fait on est sur des volumes enfin dans des hypothèses qui sont beaucoup plus importantes vous prenez toute une garde-robe vous prenez tout du mobilier par rapport à un seul ordinateur si on se concentrait sur tout le parc numérique tous les équipements numériques ce serait peut-être plus comparable la machine à laver aussi l'air de rien donc ça c'est vraiment passé de 4 à 8 ans ça va avoir un impact aussi le smartphone léger mais de nouveau c'est que pour un seul smartphone d'accord c'est pour ça que les hypothèses sont toujours assez importantes à bien bien en tenir compte donc voilà là vous avez le petit récap et donc vous arrivez en fait au bout des 4 grands domaines derrière vous avez le service public le service public c'est quelque chose qui est assez qui est en fait qui aujourd'hui n'a pas n'a pas été bien calculé il n'existe que en l'occurrence dans le la lettre wallonne du GIEC il prenait la différence entre ce qu'ils avaient obtenu par rapport au 16 tonnes et ils ont déterminé que c'était ce montant là cette valeur là qui correspondait aux émissions liées au service public ça correspondait plus ou moins à 3 tonnes néanmoins c'était juste la différence entre deux éléments donc c'était moyennement représentatif dans les services publics on va retrouver l'éducation on va retrouver l'armée on va retrouver la santé puis alors il y a tout ce qui est bien non compris qui correspond par exemple à la distribution de l'eau qui corresponde à toute une série de biens que je n'ai pas pris en compte dans les hypothèses précédentes donc si je reviens en fait sur le total on reprend tous les points que j'ai évoqués mais en fait on se retrouve avec une empreinte de plus ou moins 9 tonnes donc ça c'était les hypothèses de départ plus j'ai mis X pour le service public et puis on a réduit donc toutes les actions que j'ai mentionnées tous les changements qui ont été faits ont permis de réduire tout ça et donc une fois que je réduis tout je me retrouve à un total de 5 tonnes d'accord donc voilà et ça c'est calculé de manière assez précise vraiment donc là je ne vous ai pas montré toutes les hypothèses parce que ça aurait été hyper hyper long mais j'ai vraiment essayé de reprendre tout le maximum de points au niveau de l'empreinte de la consommation on allait retrouver à chaque fois les impacts associés et les facteurs d'émission correspondants et donc là j'arrive à 5 tonnes pour une personne tout en sachant et ça c'est vrai que c'est important que je vis en ville en l'occurrence une ville bien desservie en transport en commun que je peux faire pas mal de choses donc au niveau de la mobilité ça a un grand impact pour le reste on va dire que c'est plus ou moins pareil donc ça veut dire que j'ai réduit 4 tonnes et alors pour rappel l'émission au niveau de la Belgique c'était 16 tonnes mais donc 13 tonnes moins les 3 tonnes associées au service public ici je les ai extraites de ma comparaison pour éviter tout malentendu en fait donc les 5 tonnes se comparent en fait aux 3 tonnes du coup une fois que j'ai fait tout ça c'est assez simple les émissions de la Belgique elles étaient de 110 millions de tonnes et elles sont passées à je me suis trompé 109 millions 929 mille 996 tonnes donc ça a pas changé grand chose du coup l'enjeu c'est de passer à l'échelle collective en fait au niveau individuel je vous ai montré que c'était finalement assez simple quoique mais en tout cas chacun a le droit de décider ensuite vous pouvez passer à une échelle ménage vos amis potentiellement votre école et puis l'idée c'est de passer à une échelle au-dessus avec des décisions qui vont être plutôt réglementaires législatives mises en place par le gouvernement régional fédéral peu importe du coup ça devient beaucoup plus compliqué et la deuxième partie celle-ci je vais parler plutôt d'action collective alors ici j'ai pris quelques actions avec la même idée si vous invitez vos amis à manger une lasagne végétarienne vous les invitez 10 d'entre eux adorent votre lasagne et la cuisine assez régulièrement en l'occurrence 20 fois par an pour le reménage de 3 personnes du coup on va dire que la lasagne végétarienne remplace un plat carnet moyenne ça va pas spécialement du bœuf un plat carnet parallèlement à ça notre action collective vous êtes dans un vous organisez des événements on va dire là j'ai pris le co-armé qui est le carnaval de Malmedy ça peut être les 24 heures vélo les 24 heures que sais-je et là vous décidez de mettre en place un système de co-vaturage avec l'enjeu derrière de faire toute la communication parce que souvent l'enjeu derrière le co-vaturage c'est d'inciter les gens à co-vaturer pour l'avoir fait je sais que c'est extrêmement compliqué et donc sur un événement de 20 000 participants j'ai une hausse d'un pourcentage de personnes qui va co-vaturer et qui va faire que le nombre de co-vatureurs moyens va passer de 2 à 2,5 d'accord l'aller-retour c'est 30 km ça c'est une autre action d'accord donc là il s'agit d'être en fait comment est-ce que ça se passe vous contactez soit l'autorité communale soit l'organisateur vous lui proposez l'idée et puis il s'agit de communiquer pour faire en sorte de faire passer le truc un autre exemple prenez une cantine en l'occurrence cantine universitaire cantine communale d'une école primaire peu importe et sur 2000 plats hebdomadaires donc il fallait prendre un nombre vous remplacez un des plats carnés de la semaine par un plat végétarien de nouveau on n'est pas sur du 100% végétarien on parle juste d'un plat pour prendre l'UCL là où vous êtes on décide de diminuer la température d'un degré et de faire attention aux eaux de consommation pour les réduire d'un moyenne de 7% alors 7% c'est un degré en moins je ne sais pas si en moyenne il fait chaud dans les auditoires ici je sais qu'à Liège il y avait certains auditoires qui étaient surchauffés alors je parle de ça il y a 12 ans donc ça fait longtemps donc voilà 7% des besoins d'énergie sur ces 4 actions là il y en a une qui est très dainement plus impactante que les autres laquelle à votre avis ? alors la température oui elle est vraiment de loin à votre avis il y en a deux autres qui se suivent avec plus ou moins les mêmes ordres de grandeur sans lesquels donc je répète les 3 c'est j'invite mes potes à manger une asine végétarienne ils adorent ils en refont la deuxième c'est le covaturage autour d'un gros gros événement ensuite c'est plat végétarien dans les cantines en fait plus c'est difficile plus ça a un impact sauf si vous ne savez pas du tout cuisiner donc en fait au niveau des impacts cette action là c'est 2 tonnes donc en fait finalement ça n'a l'air de rien mais 2 tonnes si vous prenez l'empreinte d'un belge c'est 16 tonnes bah 2 tonnes c'est un huitième c'est quand même déjà impactant d'accord donc évitez de leur faire la morale sinon ils mangeront juste végétarien une fois et puis ça ne leur ira plus jamais limite vous ne le dites même pas c'est encore plus simple ici on est sur un événement qui est dans les dizaines de milliers de kilos donc 11 tonnes c'est le covoiturage ensuite 33 tonnes c'est la cantine d'accord et de nouveau que ce soit l'un ou comme l'autre c'est pas des hypothèses qui sont qui sont dingues en fait rajouter des plats végétariens au menu c'est pas des trucs enfin ici en l'occurrence c'était pour une une commune c'est elle qui décidait du menu donc ça c'est simple à partir du moment dans une carte vous augmentez le nombre de choix végétariens il y a plus de chances que les gens choisissent un des plats oui par exemple à l'UCLouvain on a donc au resto U il y a par exemple parfois des burgers végés et on a donc un substitut à la viande qui subit des transformations par des machines et je me demande si ça rentre en compte dans par exemple la cantine s'il remplace un plat un plat carné par un plat végétarien est-ce qu'on prend en compte au final qu'on utilise des produits substitués à la viande qui aussi passent par des transformations alors quand on prend une hypothèse de réduction on prend toujours ce par quoi on le remplace donc en gros ici l'idée ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un plat carné l'impact moyen n'est pas carné versus un plat végétarien alors dans ce cas là je connais pas le produit spécifiquement je connais pas son impact mais en tendance si vous prenez des végétaux les végétaux généralement sont mangés en grande quantité par des animaux et en plus grande quantité qui vont se retrouver finalement dans votre plat et donc le ratio fait que en moyenne ça va quand même être généralement fortement moins émissif et donc je pense que très clairement ce sera peut-être pas exactement la même quantité mais on sera dans les mêmes ordres de grandeur les mêmes ordres de grandeur donc entre un plat carné ou non 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 pardon dans le chiffre que j'ai indiqué ici l'impact va être le même ça va être hyper si vous proposez du végétarien même si ça a été transformé par rapport à un steak de bœuf qui a aussi été transformé ça aura un impact hyper je veux dire positif pour le climat je pense que ce serait intéressant de s'attaquer à ce genre de trucs parce que par exemple dans les plats super transformés végétariens on n'utilise pas des produits belges non plus on utilise du soja le soja je pense que c'est une des agricultures végétales qui polluent le plus et donc au final on combat un mâle par un autre mâle surtout que du coup on doit l'importer ce soja on déforeste pour tout ça oui après le soja qui va être mangé par dans ton burger va être en quantité nettement moindre que le soja qui va être mangé par le bœuf mais on nourrit le bœuf avec du soja autant pour moi je trouve ça fou ok oui en fait il mange il y a toute une série de bon alors je ne suis pas un expert en agriculture mais ça je sais mais c'est souvent l'enjeu en fait le principal la principale cause de déforestation c'est la production de viande parce qu'il faut nourrir en fait les animaux pour produire la viande voilà j'espère pour revenir sur le soja si je me rappelle enfin je ne me rappelle pas exactement du chiffre mais j'ai en tête que c'est autour de 90% du soja qui est produit dans des pays comme le Brésil où il y a la déforestation qui est causée par ça 90% de ce soja là il sert à nourrir du bœuf et c'est autour de 2% qu'il sert à faire des steaks végétariens ou du lait de soja et des choses comme ça donc c'est c'est très faible en fait sous l'impact de la nourriture végétarienne sur la déforestation dans ce pays j'ai un graphe que je pourrais montrer aussi juste après du coup là on a différentes actions là j'ai pris un autre impact c'est celui des shifters donc comme Mélodie l'a dit je fais partie des shifters qui est une association qui travaille à la décarbonation de l'économie et donc là j'ai pris un projet qu'on a mené à Bruxelles l'idée c'était lors des grands plans d'aménagement directeur à savoir c'est quand Bruxelles la région de Bruxelles décide de rénover un quartier ce qui va se passer c'est qu'ils vont faire un plan d'aménagement de ce quartier et généralement la base c'est le scénario c'est on détruit on recommence généralement c'est ce qui se fait à peu près systématiquement et on recommence avec du béton et c'est parti on se fait plaisir ce qu'on a fait avec les shifters c'est qu'on a calculé le scénario actuel et derrière on a recalculé le scénario bas carbone le scénario bas carbone permettait de réhabiliter les bâtiments existants en gros faire de la rénovation il y avait un petit bois on a conservé le petit bois et la nouvelle construction quand elles étaient nécessaires elles étaient en bois aussi et on maintenait le nombre de logements donc l'idée c'était pas de faire moins de logements que le plan initial donc cette hypothèse là on la conservait le résultat c'est une réduction de plus ou moins 8 millions de tonnes pardon 8 millions de kilos donc 8 000 tonnes de CO2 évitées par an et donc là comment ça se passe derrière c'est qu'on a lancé une pétition auprès du parlement bruxellois qui d'abord on a détruit tous les politiques bruxellois on leur a demandé de mettre ça à leur agenda ils nous écoutaient on n'a pas vraiment une réponse et derrière ce que l'on a fait c'est qu'on a lancé une pétition et on a obtenu 1000 signatures et on a obtenu une audience auprès du parlement donc là on rentre dans de l'action collective avec en l'occurrence les shifters parce que tout seul c'est impossible de faire ce genre de choses et avec les shifters on fait d'autres types d'actions alors il y a d'autres associations qui sont super intéressantes et voilà là j'ai parlé de celle-là parce que c'est celle que je connaissais et c'est un exemple qui a été chiffré aussi pour rester dans la logique de la conférence du coup j'arrive aux conclusions plus ou moins dans les temps une des grosses questions qui est soulevée et que je trouve très intéressante ici c'est la question de nos besoins ça c'est une étude qui a été faite aux Etats-Unis et qui prend deux types de situations dans le premier cas vous pouvez avoir une maison de 200 mètres carrés et tous vos voisins ont une maison de 150 mètres carrés et dans l'autre cas vous pouvez avoir une maison de 300 mètres carrés mais tous vos voisins ont une maison de 400 mètres carrés du coup a priori la maison la plus grande c'est celle de 300 mètres carrés enfin c'est pas a priori c'est sûr la question c'est à votre avis qu'est-ce que les personnes ont répondu ou ont souhaité donc en gros vous avez le choix entre une maison de 200 mètres carrés et vos voisins en ont une de 150 ou vous avez le choix entre une maison de 300 mètres carrés et vos voisins en ont une de 400 alors que c'est aux Etats-Unis ça baisse peut-être un peu l'étude mais en l'occurrence majoritairement les personnes répondaient je préfère avoir une maison de 200 mètres carrés et mes voisins une maison de 150 mètres carrés tout ça pour dire qu'on a aussi certains biais en l'occurrence compétitifs on va dire ça qui ont pour conséquence de faire évoluer nos besoins pas forcément de manière cohérente en l'occurrence absolument pas je pense pas que la personne qui voulait la maison de 200 mètres carrés soit pour des raisons écologiques en tout cas dans un échantillon moyen d'américains je pense pas que ce soit le cas ensuite l'autre point que je voulais souligner dans les conclusions c'était l'interdépendance des enjeux on a parlé tout à l'heure de la déforestation à partir du moment où vous limitez vos déplacements en voiture la voiture pollue pas mal donc vous allez aussi réduire la pollution de l'air qui a un impact différent du CO2 si vous réduisez votre consommation de poissons vous allez éviter potentiellement des pertes de biodiversité des risques de surpêche qui sont aussi la perte de biodiversité un autre indicateur lié à l'environnement si vous réduisez votre consommation de vingt de bœuf c'est ce qu'on disait juste avant vous limitez la déforestation et de manière générale toutes les actions de sobriété vont réduire un impact la sobriété c'est entre guillemets un mot tabou qu'on entend très peu de la part des décideurs mais qui reste la solution qui est 100% efficace en fait il n'y a pas de question d'hypothèse il n'y a pas de à partir du moment où vous réduisez la consommation de quelque chose c'est inévitable du coup il y a aussi et alors c'est l'un de mes derniers slides je pense l'idée aussi que je voulais souligner derrière tout ça c'était de reprendre mon cas donc je reprends quand j'étais étudiant c'était il y a 10 ans je prends mon cas aujourd'hui tout ce que j'ai fait je n'ai jamais eu l'impression de le faire sous forme de contrainte le changement d'habitude est parfois un peu difficile mais si je prends il y a 10 ans si je prends aujourd'hui je ne peux pas dire que je suis plus heureux que j'étais plus heureux il y a 10 ans quand je mangeais de la viande et quand je prenais la voiture et que je prenais l'avion c'est juste des modes de vie qui sont différentes en devenant végétarien en fait j'ai redécouvert plein de recettes plein de légumes que je ne connaissais pas du tout et c'est juste des choses très différentes le fait de ne pas prendre l'avion j'ai commencé à apprendre à faire de la voile et apprendre à faire de la voile on découvre un autre monde le monde marin qui est très différent aussi le fait de limiter mes trajets d'aller chez un pote une heure ou deux ou trois heures et plutôt d'y passer la soirée et le lendemain matin et discuter c'est des moments qui sont très différents aussi qui sont peut-être moins fréquents mais qui sont plus longs et peut-être plus plus intenses en tout cas c'est différent en prenant le train en passant beaucoup de temps dans le train au lieu de le passer en voiture en limitant les vidéos j'ai relativement réduit sur les dernières années j'ai lu toute une série de bouquins que j'aurais jamais lu avant en fait et donc ce qui est important ce que je veux vraiment souligner à travers ce dernier slide c'est le fait qu'au final je n'ai rien perdu beaucoup de choses sont différentes mais au final ça m'a ouvert à plein d'autres choses en fait et donc quand on parle de l'écologie punitive en fait moi qui l'ai entre guillemets expérimenté je ne suis pas du tout d'accord avec ça et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à sortir pour aller vers plus de sobriété alors ici je parle a priori à des convaincus si vous êtes là alors que vous avez franchi le pitch volet pour arriver jusqu'ici et voilà si ça peut faire écho à d'autres personnes ou si ça veut vous servir d'argument en temps voulu je voulais juste finir là-dessus si vous voulez retrouver la présentation toutes les sources etc ici j'en ai mis quelques-unes de toute façon tout est disponible vous pourrez voir avec Mélodie pour avoir tout ça voilà j'ai un peu j'avais dit une heure je fais une heure quart si vous avez des questions je me suis dit qu'il y aurait moins de questions que prévu oui par rapport à la voiture électrique imagine que tout le monde prend une voiture électrique est-ce qu'il n'y aura pas un souci par exemple de suffisance d'approvisionnement en électricité si tout le monde se branche le soir en revenant du bureau ou d'ailleurs est-ce que ça ne va pas créer un blackout ou quelque chose comme ça autour de la voiture électrique il y a plusieurs enjeux il y a les ressources nécessaires pour fabriquer assez de voitures électriques au niveau du cuivre par exemple alors au niveau de la gestion du mix électrique c'est clair que c'est quelque chose d'assez complexe aujourd'hui là en plus on a le aujourd'hui la gestion du réseau alors c'est pas c'est pas mon expertise donc je vais juste je vais pas aller trop loin dans ce que je sais mais très clairement si aujourd'hui 80% de l'énergie en Belgique elle est fossile elle est d'origine fossile donc tout type d'énergie que ce soit l'essence le mazout etc la part de la mobilité je la connais pas mais elle est très très importante ça veut dire que si toutes ces parts là se transforment en électricité donc si je veux dire tout l'essence qu'on consomme aujourd'hui doit être converti en électricité les technologies il faut qu'on en aura besoin de moins parce qu'une voiture électrique consomme enfin son moteur va utiliser moins d'énergie proportionnellement mais néanmoins ça reste un enjeu mais j'ai pas la réponse par contre si vous me laissez votre adresse mail je peux demander à l'un ou l'autre ami qui vous répondra avec plaisir alors j'ai précisé dans le chat aussi qu'ils pouvaient poser leurs questions s'ils le souhaitaient voilà ok pour les personnes qui ne sont plus étudiantes et qui sont par exemple propriétaires d'une maison quelles seraient les premières recommandations à faire pour diminuer son empreinte carbone au niveau du logement est-ce qu'elle est bien isolée oui j'ai fait les frais l'année passée mais c'était 30 000 euros donc c'est un gros budget en fait c'est une question qui est assez compliquée à partir du moment si je prends mes parents par exemple qui ont une maison on était 5 donc mes parents avaient 3 fils c'est vrai que la question de qu'est-ce qui se passe maintenant et surtout dans une maison très grande dont ils ont l'étage entre guillemets c'est uniquement quand on rentre donc c'est occupé je veux dire un jour deux jours par mois enfin a priori du coup c'est vrai que c'est complexe je sais qu'en Suisse ce que certaines personnes font c'est qu'elles réaménagent leur maison pour y ajouter un appartement par exemple je sais que ça se fait aussi pour par exemple ces enfants ou ces petits-enfants qui vont emménager chez soi parce qu'alors là du coup il y a moins cette contrainte on va juste réaménager l'étage par exemple ou réaménager une partie de la maison pour avoir une certaine autonomie quand même mais du coup répartir l'espace en deux ça je sais que ça se fait alors en dehors de ça si la maison elle est bien isolée que vous chauffez modérément il n'y a pas il n'y a pas de baguette magique et le belge a une brique dans le ventre il adore sa maison donc je ne vais pas vous dire de déménager ou quoi que ce soit c'est pas des c'est des recommandations qui qui sont qui sont trop complexes même si en termes de CO2 pur si je prends je vais rester sur mes parents parce que je ne connais pas assez bien votre situation si on se concentre sur les CO2 ils emménagent dans un appartement plus petit ils utilisent moins d'espace ils chauffent moins d'espace et finalement ils vont émettre moins de CO2 mais ils le feront jamais et je le comprends tout à fait ils l'ont construit de cette maison et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait on isole un maximum on chauffe un peu moins et voilà merci pour le super exposé et je me demandais ici finalement on a parlé d'émission on n'a pas parlé de capture ou de compensation et on se pose beaucoup la question aussi quand on voit qu'on réduit finalement on arrive autour de 5 tonnes est-ce que la compensation c'est aussi quelque chose qui peut vraiment être considéré pour diminuer jusqu'à 2 tonnes et puis quel type de compensation est-ce que enfin je ne sais pas si on peut produire on peut par exemple soutenir des projets à l'étranger qui plantent des arbres on peut acheter des bons carbone etc et voilà je me pose des questions sur est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment valable et qui va enfin vous voyez on parle parfois de greenwashing aussi qu'est-ce qui est réel en termes de compensation pour faire simple je pense que si vous arrivez aux 5 tonnes vous pouvez compenser il n'y a pas de soucis le risque de la compensation c'est que les personnes restent à 15 tonnes et compensent en fait et continuent leur mode de vie traditionnel ça c'est le risque en fait aussi tout ce terme neutralité carbone dans les entreprises qui finalement il y a eu un travail de Nadej Vanout qui est une amie shifter qui a analysé les entreprises qui sont passées neutre en carbone neutre en CO2 labellisées sur je ne suis plus sûr du chiffre mais 30 à 50 entreprises labellisées je crois qu'il n'y en a aucune qui avait diminué ses émissions entre le moment où elle avait eu le label et le jour où elle a recomparé les émissions et le risque en fait c'est qu'avec le label neutre en CO2 parce que c'est c'est plus haut la neutralité carbone ça s'applique plutôt à une entreprise même si ça n'a pas de définition en premièrement parlée c'est quelque chose qui n'a pas de définition scientifique il y a plusieurs risques donc il y a celui que l'entreprise en fait ne fait aucun effort et qu'on pense il y a le risque que le client qui voit CO2 neutral tu n'as pas la cité je ne voulais pas la citer mais bref en fait se disent je peux consommer finalement c'est neutre en CO2 étant moins informé mal informé il y a zéro risque je consomme ça c'est un autre risque et voilà donc en fait il y a toute une série d'effets rebonds liés à cette neutralité carbone qui pour moi sont problématiques dans le cas que vous citez clairement à un moment donné c'est difficile d'aller en deçà moi comment dire moi je suis passé plutôt dans le dans le collectif dans l'association dans l'associatif j'ai fait ce que j'ai pu faire et puis maintenant pour passer à l'échelle je vais dans l'associatif c'est ça que j'ai trouvé entre guillemets comme meilleur moyen de réduire finalement les émissions des autres plutôt que les miennes parce que c'est clair qu'à un moment donné l'effort nécessaire pour aller chercher les derniers kilos compte tenu du système politique et économique dans lequel on est c'est extrêmement complexe et donc plutôt que d'aller me fatiguer là-dedans je vais plutôt aller dans l'associatif et aller faire des conférences comme ici faire d'autres conférences dans des auprès de moi convaincu aussi c'est un peu c'est aussi un des gros enjeux je réfléchis aussi à des campagnes de sensibilisation de masse avec des comment dire avec des des déclencheurs enfin avec des des contreparties des cadeaux qui sont plutôt qui vont intéresser des personnes pas du tout intéressées par le climat comme ça on rentre en fait dans des gens qui sont pas du tout actifs là-dedans et puis alors une autre idée je m'égare un peu mais toujours pour aller toucher d'autres types de personnes quand on parle de sobriété en fait toutes les actions que j'ai mentionnées là typiquement je me rappelle sur ma facture d'account de chauffage la première année j'ai eu un remboursement de 700 euros aujourd'hui en plus l'énergie a augmenté ça veut dire que toutes ces actions de sobriété là la plupart en fait elles réduisent les dépenses et donc on touche aussi à des personnes qui font attention à leur portefeuille et majoritairement parce que je parle de portefeuille les personnes précarisées sont toujours beaucoup moins émettrices que les personnes plus aisées et ce qui est assez intéressant et je terminerai là-dessus parce que j'ai fort divagué dans ma question c'est quand on leur pose la question pour eux être écolo ça coûte cher en fait c'est trop cher alors qu'ils sont beaucoup plus écolo que la plupart des personnes qui achètent des produits plus chers voilà c'est une petite parenthèse une grande parenthèse j'ai trois questions dans le chat la première c'est l'agriculture biologique a-t-elle un impact non négligeable comparé à une agriculture conventionnelle alors je 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 suis pas sûr de la réponse donc je préfère ne pas m'avancer c'est un peu le risque avec ce genre de questions parce qu'on parle d'agriculture on parle de numérique on parle de logement on parle de beaucoup de choses d'électricité d'énergie et je suis pas sûr et certain donc je préfère m'abstenir mais de nouveau si vous m'envoyez je peux vérifier en rentrant et vous dire quoi rapidement très bien merci donc la personne qui a posé la question n'hésitez pas à mettre votre adresse mail dans le chat ou à me la renvoyer à moi avec l'adresse que vous avez utilisée pour réserver pour la conférence et je diffuserai pour la deuxième question c'était est-il réaliste d'arriver aux 2 tonnes d'ici 30 ans sans s'isoler socialement alors en fait la neutralité carbone en s'isolant socialement n'aura pas spécialement de gros impact je veux dire si si vous avez même des milliers de personnes qui arrivent aux 2 tonnes et que le reste ne bouge pas le climat va quand même se détériorer donc voilà c'est une question c'est une question qui se pose dans le sens après il y a une autre manière d'interpréter la question dans le sens où tous les efforts consentis et ça c'était plutôt l'objet de ma conclusion par exemple le fait de ne pas avoir de voiture le fait de ne pas faire toute une série de choses comme je t'ai dit ils sont remplacés par toute une série d'autres choses et si je prends le nombre de potes que j'ai que j'avais à l'époque pour passer de neuf à cinq tonnes j'ai les mêmes amis et c'est juste qu'il y a des sujets avec certains d'entre eux qu'on évite mais on s'entend toujours très bien alors voilà et l'autre question bon là c'est moi qui vais y répondre directement pourra-t-on revoir la vidéo sur cette adresse YouTube après la conférence sur quel lien oui comme c'est enregistré on remettra la vidéo sur la chaîne YouTube après il n'y a pas de soucis voilà ok est-ce qu'il y a encore d'autres questions d'autres remarques rien de se passe oui désolé mais l'éco-conduite c'est quoi exactement pour vous c'est exactement pour moi alors c'est pas pour moi la définition de l'éco-conduite c'est on va dire conduire de manière on va dire éco-responsable à savoir c'est beaucoup d'anticipation dit autrement j'évite d'accélérer quand il y a quelqu'un qui a 50 mètres d'avant pour quasiment lui rentrer dedans si je vois que le feu a passé au rouge ou est ouvert depuis longtemps j'accélère pas pour essayer de le passer je ralentis donc ça va avoir un impact à la fois sur la consommation sur le freinage et donc en fait ce sont tous ces éléments là qui font que on peut réduire sa consommation de 20% donc grosso modo c'est je veux dire c'est beaucoup d'anticipation et beaucoup enfin une conduite plus en tenant plus compte des autres sans systémat accélérer freiner accélérer freiner donc voilà et moi j'y ajoute aussi la dimension respecter j'ai ajouté un peu pour prendre mes 4,5 litres au 100 c'est vrai que moi je roule en dessous mais ça ça fait pas forcément partie de l'éco-conduite c'est plutôt moi qui l'applique mais c'est au-delà de ça quoi j'ai encore une question dans le chat les objectifs climatiques sont-ils compatibles avec les enjeux politiques ou faudra-t-il des catastrophes ? est-ce que vous pouvez répéter la question ? bien sûr les objectifs climatiques sont-ils compatibles avec les enjeux politiques ou faudra-t-il des catastrophes ? je pense que des catastrophes il y en a déjà enfin au niveau climat il y en a déjà tout le temps il y en a beaucoup qu'elles vont continuer qu'elles vont s'accentuer après est-ce que pour je sais pas très bien par où prendre la question est-ce que politiquement il faut qu'il y ait de plus grosses catastrophes pour qu'il y ait plus d'actions et plus de changements ? je pense que souvent ça va de pair après si on prend le cas de la Belgique avec les dernières inondations est-ce que depuis il y a eu une grosse réforme de gros changements ? bah j'ai pas l'impression après ça concernait pas tout le monde je pense que la Belgique on a encore on a cette chance enfin de manière générale le gros de l'impact ça va être les pays du sud avant que ça arrive au nord alors que les nordistes on va dire enfin les pays du nord sont plutôt responsables que les pays du sud donc donc oui j'ai pas de grand chose d'autre à ajouter là-dessus merci pour compléter sur les compenduites il y a aussi l'enjeu si vous vous rappelez il y a aussi l'enjeu d'avoir la bonne vitesse et son bon moment et de jouer avec le pied de l'embréage etc c'est quelqu'un de je sais pas qui m'expliquait que lui en roulant d'une certaine manière il arrivait à avoir à consommer autant que ce qu'indiquait le guide de la voiture donc la consommation et il disait que c'était lié à l'embréage il fallait m'expliquer tout ça mais mais voilà j'ai il y a aussi cet aspect là qui rentre en compte est-ce que je ne sais pas si est-ce que la boîte automatique fait qu'on consomme toujours de manière juste ça je ne serais pas à dire je ne sais pas j'ai pas de voiture en plus donc c'est des questions j'ai le permis quand même j'avais encore une question voiture justement je me demandais on voit beaucoup de voitures hybrides est-ce que c'est vraiment intéressant alors est-ce que ça c'est une bonne question en fait le problème avec la voiture hybride c'est qu'il faut que les gens la rechargent et qu'ils ont le choix de ne pas la recharger et beaucoup ne font le choix de ne pas trop la recharger en fait ça veut dire que le côté hybride finalement c'est juste un poids supplémentaire que la voiture doit porter par contre si la personne effectivement recharge sa voiture de manière hybride et l'utilise sur les petits kilomètres pour les peu de kilomètres qu'elle fait c'est très bien maintenant ce qui se développe de plus en plus ce qui va arriver c'est que vous allez avoir une voiture électrique dans un contrat de leasing par exemple ou toute l'année vous allez avoir la voiture électrique et pour partir en vacances sachant que les périodes de vacances et là on reboucle sur la question du mix électrique vous allez pouvoir en fait louer où dans votre leasing sera prévu la location d'une voiture à essence ou d'une voiture à combustion c'est à dire que pour vos vacances pour vos longs trajets qui sont aujourd'hui complexes à faire en voiture électrique vous aurez l'opportunité d'avoir une voiture à essence ce qui entre guillemets supprime un peu l'intérêt d'une voiture je veux dire d'une voiture hybride je pense que la voiture électrique elle a maintenant une batterie de plus en plus puissante elle permet quand même déjà de faire pas mal de kilomètres sur la journée l'aller-retour il y a un enjeu autour de la voiture électrique des bornes de recharge en suffisance à la campagne on peut l'installer chez soi donc ça, ça va encore en ville il faut peut-être avoir un garage déjà si on n'a pas de garage c'est un peu plus compliqué il faut qu'elle soit suffisamment nombreuse donc il y a aussi toute une série d'enjeux autour du déploiement de la voiture électrique mais la voiture hybride je suis un peu parce que il y a une question à gauche est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire de pousser tant à la voiture électrique dans le seul pays européen qui aimait comme souhait d'augmenter l'intensité carbone de son électricité dans les années à venir ça c'est le choix d'augmenter l'intensité carbone c'est un choix que je ne vais pas qui est très incohérent par rapport aux enjeux en fait ça vient beaucoup de l'Europe ça vient du niveau européen qui tend à pousser l'électrique la question de la voiture enfin c'est clair que c'est un peu contradictoire maintenant la voiture électrique même avec un mix énergétique plus intense restera moins carboné que l'essence ou l'isèle néanmoins il y a peut-être d'autres enjeux comme le fait de réduire complètement la taille des véhicules le poids des véhicules pour diminuer la consommation d'essence ce qui pourrait être aussi envisagé et qui n'a jamais été fait alors que c'est déjà dans les cartons depuis un certain temps ça c'est un premier point et je voulais ajouter quelque chose mais là je ne retombe plus dessus donc maintenant ça ne va pas me revenir je ne sais pas si ça répond à la question oui j'avais une petite question si je peux on parle beaucoup des pompes à chaleur aussi et je voilà je me demande il y a plein plein types de pompes à chaleur avec des gammes de prix extrêmement différentes est-ce que vous pouvez commenter là-dessus en gros la pompe à chaleur c'est quelque chose de très efficace pour décarboner son chauffage et après dans les marques dans les systèmes etc je ne suis pas du tout mais en termes d'efficacité c'est vraiment des recommandations qui sont très 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 allez c'est comment dire c'est du allez c'est souvent cité dans les très bonnes recommandations d'installer une pompe à chaleur par rapport aux enjeux climat ce que je voulais dire par rapport à la voiture électrique pour m'ocleter là-dessus c'est qu'ici on s'est concentré que sur le CO2 et qu'il y a aussi d'autres enjeux en fait en termes de ressources etc c'est ça que je vais chercher toujours sur la voiture le fait d'utiliser comment ça s'appelle cet autre carburant qui est extrêmement volatil et dangereux qui peut exploser non c'est encore autre chose l'hydrogène oui on en est où la voiture en fait l'hydrogène il faut produire l'hydrogène en fait donc dit autrement l'hydrogène n'existe pas à l'état naturel donc en fait il faut de l'électricité pour le produire donc en fait on utilise de l'électricité pour produire de l'hydrogène pour le mettre dans la voiture alors qu'on pourrait directement produire l'électricité pour le mettre directement dans la voiture donc pour la voiture individuelle en fait ça l'hydrogène n'est pas ça n'a pas de sens par contre enfin dans certains cas ça peut l'être mais moi je ne suis pas du tout un je ne suis pas un grand fan de l'hydrogène l'impression que c'est quelqu'un qui je ne sais plus qui s'était disait l'hydrogène c'est la solution pendant 10 ans et ça le restera donc ce sera toujours une solution pour dans 10 ans en fait mais en gros ce n'est pas la bonne solution c'est extrêmement dangereux volatil c'est extrêmement fin donc pour le transporter et le conserver il faut en fait des matériaux hyper résistants il y a beaucoup de contraintes par rapport à ça on a déjà eu pas mal de questions si vous avez d'autres questions vous pouvez toujours les poser par mail on avait dit une heure et demie il est 35 donc 40 je pense 34 non je pense qu'il est l'heure sauf si vous avez une dernière ok merci d'avoir été là j'espère que vous avez trouvé ça intéressant merci à vous d'이라고 Sous-titrage ST' 501